Et wesh les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo où je vais vous donner les meilleures techniques pour edit les gars Ca va vous améliorer gravement en edit En gros c'est des techniques, des astuces, des... Tout ce que vous voulez voilà La dernière vidéo comme ça elle vous a grave plu Elle a fait 40 000 likes les gars pour 3900 likes Donc aujourd'hui on va se fixer un objectif de 4000 likes Comme ça on pète le record les gars c'est le record de la chaîne N'hésitez vraiment pas à aller me follow sur Twitter c'est très important Il est en description Et à mettre mon code RIN-YT dans la boutique J'ai perdu 140 soutiens On en a plus que 30 les gars Donc voilà si vous pouvez mettre mon petit code créateur les gars C'est RIN-YT et pas RIN Je vous laisse avec l'intro Bonne vidéo Ok du coup les gars pour cette vidéo je vous ai préparé 5 techniques pour edit plus vite Pour commencer ce sera le double bind La deuxième technique c'est le perfect timing La troisième technique c'est les meilleurs settings pour edit La quatrième technique c'est les trigger stops La cinquième technique c'est les exercices Vous allez voir tout ça dans la vidéo Je vous mettrai le temps où il faut aller pour trouver chaque exercice Je vous laisse avec la première astuce qui est le double bind Ok du coup les gars je suis dans la map de Brux C'est une très bonne map pour s'entraîner les gars Je vais vous expliquer c'est quoi le double bind Du coup le double bind les gars tout simplement Ici donc comme vous voyez ici L3 pour modifier chez moi Et ici j'ai une autre touche qui s'appelle confirmer C'est ça le double bind en fait C'est qu'il y a une touche avec laquelle tu edit et l'autre touche avec laquelle tu confirmes En gros c'est que ça fait que tu dois pas utiliser une seule touche comme ça C'est que tu dois utiliser les deux et ça va beaucoup plus vite Genre dès que tu confirmes ça va beaucoup plus vite Parce que regardez comme ça vous faites comme ça Et genre vous faites R2 et R1 après Du coup ça fait que vous confirmez à chaque fois Et ça va beaucoup beaucoup vous aider les gars Parce que c'est vraiment une technique que je trouve qui est l'une des meilleures en fait Moi je l'utilise que pour les sols Après si vous êtes chaud vous pouvez l'utiliser tout le temps Vous restez comme ça les deux doigts comme ça Et vous deviendrez vraiment vraiment très très chaud en edit Ok du coup les gars on passe à la deuxième astuce qui est le perfect timing Ok du coup le perfect timing les gars c'est quoi C'est que dès que vous appuyez Vous appuyez sur votre touche sélectionnée Dès que vous appuyez sur edit vous appuyez sur votre touche sélectionnée Et que instantanément vous lâchez C'est ça le perfect timing c'est que en gros Dès que vous appuyez faites là comme ça et vous lâchez instantanément Et du coup c'est que si vous vous entraînez à chaque fois à faire ça Chaque fois à relâcher Ça va vraiment vous aider parce que c'est vraiment une des meilleures techniques en fait Vous pouvez pas être plus fast comme ça regardez Ça va vraiment vous aider ça va vous rendre 5 fois plus rapide Dès que vous avez un perfect timing Dès que vous appuyez là hop là vous relâchez Et vous faites ça instantanément Même avec le sol vous faites ça Regardez dès que j'appuie Hop là comme ça Dès que j'appuie je relâche Comme ça Du coup ça c'était la deuxième technique les gars Le perfect timing Là on va passer à la troisième technique Où je vais vous donner les meilleurs settings Clairement les meilleurs settings pour edit quoi Merci FireTarzan et DirectXAven en pleine vidéo Ok du coup les gars je suis dans mes paramètres Je vais vous expliquer les meilleurs settings pour avoir pour edit quoi Vous êtes pas obligé de me recopier Vous êtes pas obligé de faire la même chose que moi C'est juste pour moi c'est les meilleurs Du coup chez moi je suis en linéaire Linéaire c'est vraiment un truc que je vous conseille les gars Parce que pour les edit ça va vraiment vous aider Après si vous êtes des build fighters Ou que vous êtes trop habitué à l'exponentiel Vous devez pas vous mettre en linéaire Mais pour l'edit si vous voulez vous améliorer Et que vous voyez que vous vous améliorez pas etc Vous pouvez mettre linéaire Après il y a la sensi La sensi ça je peux pas vous aider C'est vous qui voyez votre sensi Moi j'ai 3 et 3 Et ici 34, 34 Mais c'est vous qui voyez Moi je sais pas Voilà La durée de pression bien sûr vous la mettez à 0 Course automanette si vous mettez 8 Bien sûr c'est très 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 important ça Parce que sinon vous pourrez pas edit en courant Parce que là moi je dois juste avancer comme ça là Je dois avancer mon joystick et il court Mais certains doivent appuyer leur touche Et puis courir Et comme ça vous pourrez pas très bien edit Et puis les gars L'autre astuce c'est quoi C'est vous mettez Sprinter par défaut Ça c'est très important Réinitialiser la structure Oui Ici oui Confirmer l'éditeur à la chance Ça c'est aussi très important les gars Si vous voulez être fort en edit L'éditeur à la chance c'est vraiment conseillé Après si vous voulez pas le mettre Les gars c'est pas obligé Vous pouvez rester comme vous êtes Mais c'est très conseillé Parce que Comme je vous ai dit Ça va vous servir pour le perfect timing Et ça c'est très important en fait Au cas de notre settings les gars Vous mettez Oui Pour le contrôleur pour pied Vous mettez zone morte 100% 100% C'est vraiment conseillé ça Vraiment parce que En fait ça va vous aider pour les escaliers Les edits comme ça Les edits Faut bouger votre joystick Ça va vous aider en fait Ok et encore une autre settings les gars C'est le double bind Comme je vous ai dit Vous mettez confirmé ici Vous le mettez chez L1 Moi je vous conseille L1 C'est mieux Mais moi je me suis habitué à R1 Mais L1 c'est clairement mieux Parce que En gros Si vous jouez avec un seul doigt comme moi Vous pouvez faire comme ça R2 Et L1 comme ça Vous êtes pas obligé de mettre deux doigts Changer chaque fois pour les sols Vraiment ça je vous le conseille Parce que c'est vraiment une touche Qui est primordiale Le double bind Ok du coup les gars C'était ça les settings Là on va passer à la quatrième technique C'est le trigger stop Les gars je vais vous expliquer Dans un instant Ce que c'est le trigger stop Du coup C'est parti pour le trigger stop Ok du coup les gars Je vais vous expliquer Ce que c'est le trigger stop les gars En gros C'est un truc que vous rajoutez Soit vous l'avez Si vous avez une manette scuff Vous l'avez Ça va vous bloquer votre touche Elle va pas aller jusqu'au fond Vous la mettez derrière votre manette Et ça va la bloquer Regardez Ok du coup ici Les gars regardez ma touche Elle va pas jusqu'au fond Ça l'arrête Et du coup ça vous sert à Être super super fast Mais après moi je l'utilise pas Parce que Parce qu'elle me fait super mal Celle là En fait je joue comme ça Et ça me fait super mal ici Le truc Et je peux pas jouer avec Et en plus elle s'est cassée Je sais pas pourquoi c'est fragile Je l'ai acheté 13 euros Je voulais essayer Mais apparemment c'est pas ouf Mais ça peut vous aider Parce que regardez ici Le R2 comment il est Il va pas jusqu'au fond Regardez moi ça Attendez je vais mieux vous montrer A la caméra Regardez Il va pas jusqu'au fond Ça le bloque Et du coup ça vous sert A être beaucoup plus fast Regardez Là vous avez limite pas besoin De double bind Mais moi ça me fait super mal En fait Moi je vous le conseille pas Celui là les gars Mais après si vous voulez l'acheter Je vous mettrai le lien En description Parce que voilà S'il y en a qui veulent l'acheter C'est 13 euros les gars C'est pas cher Mais ça va vous faire mal Si vous jouez comme moi Mais après c'est conseillé Moi je le mets pas Personnellement Parce que j'en ai pas trop besoin Mais voilà Si vous voulez vous améliorer Vraiment les triggers stop C'est très important Ok du coup les gars On va passer à la cinquième astuce C'est les exercices les gars En gros Vous devez vous entraîner Juste à faire des exercices Comme dans cette map Il y a des exercices Il y en a plein Et vous allez dans une map Comme ça Et vous faites des exercices Des exercices Vous vous entraînez Pendant je sais pas Des heures Ça va grave vous aider Parce que en faisant ça Vous allez grave vous améliorer En édition Les gars un exercice très conseillé C'est celui là les gars C'est les droppers Ça va vous aider en gros A confirmer très vite Parce que ici Vous pouvez pas le faire en relâchant Enfin ça va pas fonctionner Regardez Ça va pas fonctionner en relâchant Ça va vous faire comme ça Si vous faites ma technique Là Confirmer le double bind Ça va peut-être fonctionner Voilà comme ça Ou même ici Les gars Faut être immédiat Ici En gros faut appuyer au bon moment Le perfect timing Ça va vous entraîner les gars Comme vous voyez Et vraiment je vous le conseille Cet exercice Parce que ça va vraiment vous aider Je vous montrerai d'autres exercices Pour vous entraîner aussi Ok un autre exercice les gars C'est celui là Ici C'est soit vous faites un seul escalier Soit vous faites deux escaliers Comme vous voulez Moi je fais deux escaliers Sans un toucher un seul Je vais vous mettre un passage Ou quand je le réussis Comment ça fait Comme ça juste vous avez Un petit aperçu Et du coup voilà les gars C'était déjà la fin de cette vidéo Vous pouvez découvrir la map Par vous même Il y a plein d'exercices Les gars Il y a les double triple edit Il y a les triple edit Il y a plein de trucs Vous pouvez vous entraîner A les faire etc Après moi Je vais pas plus m'attarder sur ça Que la vidéo Elle doit pas durer 10 ans non plus Du coup les gars C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que vous avez aimé cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker Comme ça on fait les 4000 likes Ce serait le record de la chaîne Ce serait insane les gars Vraiment ce serait insane Du coup voilà N'hésitez pas à liker Allez voir mon tutor en description Je vous le dis La vidéo des 10k arrive bientôt Merci beaucoup pour les 10k Les gars c'est insane Vraiment vous êtes incroyable En ce moment On est presque à 11k là Il manque 40 abonnés On a les 11k N'hésitez pas à vous abonner A liker Voilà merci Je vous aime Ciao Ciao